... Il y a quelques vingt années, Denis Thilinac publia un premier livre dont de bons esprits notèrent la justesse et la nostalgie. Spline, en Corrèze, évoquait les états d'âme d'un journaliste de province. Depuis, Thilinac s'est parisianisé sans pour autant perdre la qualité à ses yeux primordiales de provincial. Romancier à succès, éditeur malgré lui, intime du président de la République et par-dessus tout amateur de rugby, il se raconte dans Dernier vers au Danton qui vient de paraître chez Laffont. A l'inverse de la confrérie intellectuelle à laquelle il appartient, Thilinac s'est toujours affirmé de droite. Les excès de la gauche dans le snobisme et l'enrichissement personnel lui hérissent. Pour le reste, les paysages de Corrèze, Cepes et Châtaignier. Le souvenir des frères Boniface, trois quarts de légende du 15 de France, ou de Jacques Glassman, le défenseur de Valenciennes qui dénonça la corruption. Les livres de Blondin, de Broquier vont bien au-delà du seul engagement politique. Ce sont les compagnons d'une vie. Thilinac aime l'amitié et parle fort bien de Robert Laffont, de Franz Olivier Giesbert, de Pierre Dosier et de Jacques Chirac, sans omettre au passage d'assassiner ce qu'il appelle le simulacre baladurien. Mais comment dire, à la lecture de ce livre, vif et frais comme le vent du matin sur les plateaux de Xaintry, on se dit que décidément Thilinac à Paris est de passage, toujours attiré et toujours reparti. Le spleen, vous disais-je. Sous-titrage Société Radio-Canada